Bienvenue à tous sur Africa 24. Créée en 2011, la bibliothèque numérique YouScrib a entamé son virage africain en 2018. Nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage son président-directeur général. Il aborde avec nous les grands défis rélevés et les perspectives de développement de l'entreprise sur le continent. Monsieur Joanne Pirlo de Corbillon, bienvenue sur Africa 24. Selon les analystes, le numérique en Afrique représente une opportunité pour améliorer le système éducatif et conduire les apprenants à une intégration globale. Comment YouScrib contribue à promouvoir le numérique dans l'éducation ? Quand on y pense, pour apprendre, pour réussir à l'école ou à l'université, de quoi a-t-on besoin d'une bibliothèque ? Est-ce qu'il y a beaucoup de bibliothèques en Afrique ? En général, très peu. On n'y trouve vraiment pas toujours ce qu'on cherche. Le projet YouScrib, il est simple. De faire en sorte que chaque téléphone mobile puisse devenir une bibliothèque de poche. Accessible de façon simple et à un prix accessible. C'est quoi YouScrib en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Burkina, au Mali, au Congo-RDC, où on est en Tunisie, etc. C'est comme Netflix, comme Spotify, sauf qu'on y trouve des livres, plusieurs centaines de milliers, qu'on y trouve des livres audio, qu'on y trouve de la presse, qu'on y trouve des podcasts, des ressources pédagogiques. La vision est simple. Comme les ressources sont difficiles à trouver et chères, une solution digitale est une solution simple pour mettre à la portée du plus grand nombre, pour démocratiser l'accès aux connaissances. YouScrib a entamé son virage africain en 2018. Quels ont été les grands défis relevés ? D'abord, comme dans tout projet d'entreprise, il faut qu'il y ait une demande. Et on a été stupéfaits, au moment où on s'est lancé en Afrique, de voir que notre nombre d'abonnés... Aujourd'hui, en Afrique, on a 1,3 million d'abonnés, avec beaucoup de croissants. Donc, c'est qu'il y a, de la part des étudiants, de la part de la population, une grande demande. Alors, quels sont les défis ? D'abord, d'avoir des bons catalogues, donc d'associer les éditeurs, pour que le catalogue cadre bien avec l'attente des utilisateurs. Deuxième défi, le paiement. Comment on peut proposer un prix accessible avec un moyen de paiement dont tous les Africains, ou presque, disposent, c'est-à-dire du crédit téléphonique ? Je pense que si on est passé 2018, zéro abonnés, à 1,3 million d'abonnés aujourd'hui, c'est parce qu'on a proposé un modèle de paiement basé sur le crédit téléphonique. Et donc, on est en partenariat avec Orange, avec MTN, avec Inouï, par exemple, ou Maroc Telecom, parce que c'est eux qui assurent la diffusion de la culture, de l'accès aux connaissances, et proposent un moyen de paiement que tout le monde partage. Et on le fait d'ailleurs avec une société marocaine, qui s'appelle Digital Virgo, et qui gère tous ces paiements. Et le troisième défi, et je m'arrêterai là, c'est de se faire connaître, se faire aimer. Se faire connaître pour que chacun puisse savoir qu'on existe, que c'est à la portée d'une application mobile, ou d'un site mobile. C'est d'associer les professeurs aussi, c'est-à-dire toutes les filières, ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on rencontre beaucoup, et avec lesquels on construit des programmes. Par exemple, le ministre de la Culture du Maroc nous a commandé 10 000 accès pour des médiathèques. Concernant le Maroc, quels sont vos projets en cours dans le pays ? Quels sont nos projets en cours ? C'est un, d'associer encore le plus grand nombre d'éditeurs. Parce que les jeunes, ou les moins jeunes, ont envie de lire et d'apprendre dans leur univers. Deuxièmement, j'ai parlé des ventes d'abonnements à des particuliers via des opérateurs. Aujourd'hui, on investit énormément avec des équipes commerciales locales pour aller proposer l'accès à cette bibliothèque à des écoles, à des universités, à des ministères, des collectivités, parce que c'est aussi le rôle des acteurs publics de faciliter l'accès à la connaissance en construisant, non pas, parce que c'est coûteux que ça prend du temps, des bibliothèques physiques, qui sont souvent éloignées d'ailleurs des lieux d'habitation des populations, mais des bibliothèques digitales, qui ont l'avantage d'être plus rapides à constituer et moins chères. Donc, l'axe de développement auprès, directement auprès des écoles, des universités et des ministères est une priorité majeure pour les années qui viennent, sachant qu'on est déjà présent dans 11 pays d'Afrique et qu'on vise à être présent dans 20 pays d'Afrique d'ici deux ans. Vous êtes intervenu dans un panel qui a traité de l'éducation comme vecteur de développement et de souveraineté économique en Afrique, lors de l'édition 2023 du Forum international MEDEES. Comment votre entreprise contribue-t-elle au renforcement et à la valorisation du système éducatif en Afrique ? Je pense qu'on peut le faire à plusieurs titres. Première chose, c'est qu'on voit bien que le numérique, le monde digital, est en train d'accompagner la transition de beaucoup de secteurs de l'éducation. Je pense au MOOC, je pense aux cours en ligne, je pense à toutes les manières que le numérique utilise pour être présent aussi dans les foyers quand on n'a pas l'occasion d'aller à l'école. Notre contribution de ce point de vue, étant une entreprise 100% digitale, c'est d'accompagner tous les acteurs pour montrer qu'il existe des solutions simples pour des problématiques compliquées. Un exemple, compte tenu de la croissance démographique dans beaucoup de pays, il n'est pas possible d'accueillir tous les étudiants dans des lieux physiques, dans des amphis, dans des classes. Le digital permet d'accélérer, et on sait que l'Afrique est super bonne dans les accélérations numériques, vous savez, c'est quand même en Afrique qu'on parle du saut de grenouille, du e-prog, donc c'est d'accompagner tous les acteurs, et notamment des éditeurs, des auteurs, des professeurs, que le digital est une opportunité incroyable pour élever le niveau d'éducation de la population. Et qui dit augmentation, l'éducation, dit plus grand bonheur, grand développement économique, et dont tout le monde peut profiter agréablement. Monsieur Joanne-Pierre-Lau de Corbillon, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Africa24 et africa24tv.com.